Bonjour tout le monde, j'appelle André Gervais et bienvenue à l'Objectif de ta l'aventure. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Luc Bonneville. Salut Luc. Salut André, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui. Propriétaire de l'AmiSport. Exact. Et de David Lapointe, qui est un passionné de l'épisosté. Oui. On s'est vu cette semaine au magasin. Tu m'as dit qu'on devrait avoir une pas pire journée. Oui. Fait que, regarde, nous autres, moi, je te l'ai dit, je suis novice, je suis vraiment novice dans la pêche à la mouche. Exact. La seule fois que j'ai pris ma canne à mouche, c'est à Miramichi. Pour faire de la pêche à la treigne. Pour faire de la pêche à la treigne. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais ça, avant de partir, que tu me donnes un petit peu de technique avant de partir, pour que je puisse savoir où mettre ma mouche, puis comment la mettre, tu peux te montrer deux, trois petits trucs. Oui, on fait ça ensemble, puis après ça, on s'en va taquiner le poisson avec Dave. Parfait. Dans le fond, débuter le lancer de pêche à la mouche, ce qui est important, c'est vraiment pointer notre canne vers notre mouche, vers notre soie. Parce qu'on sait, dans la pêche à la mouche, on n'a pas de l'heure, on n'a pas de présenteur de l'heure qui fait notre lancée. Fait que c'est notre soie qui fait notre poids pour propulser notre mouche. Parce que notre mouche, elle ne pèse absolument rien. OK. Fait que ce qui est important, c'est qu'on va pointer notre mouche, puis on va partir notre mouvement, on va faire un mouvement vers l'arrière, assez rapide, puis on va faire un arrêt brusque à l'arrière. Je vous le fais un petit peu plus ralenti. On fait un arrêt brusque à l'avant et en arrière, comme ça. OK. Pour vraiment propulser notre mouche. C'est vraiment la soie qui va faire notre lancée. C'est pour ça que c'est assez important d'avoir une certaine longueur au niveau de la soie, pour être capable de faire un bon lancée, vu que c'est notre poids. C'est ta présenteur, c'est ça? Exact. OK. Puis là, après ça, toi, tu te ramènes en étant près de l'eau. Exact. On peut partir comme ça au niveau de l'eau. On monte assez rapidement, on fait un arrêt brusque, puis on propulse notre mouche. OK. Bien, regarde, j'essaye ça. On le fait ensemble, puis quelques lancées. Je te dirais que j'ai hâte d'aller pêcher, fait qu'on n'en fera peut-être pas beaucoup ici, parce que... Je vais avoir le temps de pratiquer au cours de la journée. Je vais pratiquer là-bas, OK. Je me tasse, puis je fais ça. Attends, regarde, tu attends. Tu ramènes doucement. Tu te ramènes, tu arrêtes. OK. Doucement, doucement, tu attends. Il faut que tu attendes qu'elle t'assoie, là, Henri, là. Il faut que tu la ramènes juste avant qu'elle soit toute déployée. OK. Il faut que tu la ramènes. Là, quand elle est rendue là, il faut que tu la ramènes. OK. Ça, dans le fond, c'est une question de timing. Oui, c'est ça. Ça, ça va rentrer avec les heures. Avec les heures. Avec les heures, oui. L'objectif est à l'aventure. J'aimerais remercier ses collaborateurs. Aventure Chassez-Pâche. Le vrai magazine. Carrefour 4640. Toyota. Toujours ferme. Coupe de viande des Laurentides. Pour un service personnalisé. Hypnose. Des vêtements de plein air haut de gamme. L'ami-sport. L'endroit où s'équiper. La ferme Monette. Producteur de l'heure de chasse et de pêche. Les habits de flottaison Mustang. Navionics. Naviguez en toute sécurité. Sims Tournament Bait. L'appât de la gloire. Misez juste avec Spy Point. Et le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bon, on est avec une prise, David. T'as scruté la baie, hein? Oui. Tu dis, ici, on a des bonnes, bonnes, bonnes chances. Tu fais des belles pêches habituellement. Oui. Puis, ça a pris quelques lancées. T'as fait la baie pas mal en large. Nous, on était à l'autre bout là-bas complètement. Puis, il nous a collé à la chausse. Fait que là, on a bien hâte de voir ce qu'il y a au bout. Ça semble-tu être un bout? Oui, d'après moi, il n'est pas prêt d'être rentré. Bon, parfait. Fait que, regarde, on va prendre notre temps. Il n'est pas fatigué par la main. Ça combat pas mal. Oui, ça combat pas mal. Mais l'affaire, c'est que tu ne peux pas mettre de pression sur ce poisson-là parce que la laine a déchiré. OK. Fait que c'est bien important d'être poli avec le poisson, de prendre son temps. Puis, au fur et à mesure, des fois, il va sortir en dehors de l'eau. Il va s'ouvrir la bouche. À ce moment-là, c'est bien important. Il va laisser le plus de lousse possible. On le laisse aller. Là, c'est ça. Mon frein, il n'est extrêmement pas serré. On voit ça, là. C'est extrêmement à l'ouste parce que je ne peux pas wincher le poisson. C'est le pêche. C'est le pêche, c'est le pêche. Le pêche pour le back-ing. Wow, wow, c'est le fun. Ça ne sera pas bien, bien long. C'est un beau combat, c'est le fun. Moi, j'aime ça. J'adore ça. On est en waders, on est en bottes. C'est fantastique. C'est relaxant comme pêche. C'est très abordable, surtout. C'est une pêche qui se pêche quand le lac est en étiage. Donc, c'est une pêche qui permet de... Souvent, quand le lac est en période de étiage, c'est plus dur de capturer des poissons comme de la chigan, du masquinongé, parce que l'eau est moins oxygénée. Ce poisson-là, il y a une vessie natatoire qui permet de respirer en dehors de l'eau. Donc, moi, étant donné que je suis un pêcheur à la mouche, c'est plus attrayant pour moi de prendre ce poisson-là. Ce poisson-là, je peux jouer avec longtemps sans le tuer, sans le fatiguer, puis faire une bonne remise à l'eau. Ça, c'est important, ce que tu dis là, David. C'est important parce qu'on est tous des pêcheurs sportifs. Puis, on y arrive, il n'est pas trop loin, là. Pour les besoins de la caméra, Patrick venait de se repositionner pour prendre vraiment le rapprochement du lépisocité. Puis, quand il a vu Patrick approcher, il a reparti. Ça fait qu'on va revenir... On va aller le rechercher une autre fois. Puis, comme tu disais, David, pour les pêcheurs à guet, aussi, ceux qui n'ont pas de bateau ou ces choses-là, tu peux venir, puis tu peux pêcher, puis tu peux trouver des endroits où il y a du lépisocité. Puis, pêcher en bottes. C'est agréable. Belle journée de même. On est tout seul, ici, dans cette petite baie-là. Puis, le monde, généralement, il ne pêche pas ce poisson-là. Puis, regarde, le combat que ça livre, c'est fantastique. C'est ça qui est le fun. C'est quand on arrive sur une talle de poissons, parce que c'est un poisson qu'on pêche à la vue majoritairement. Là, aujourd'hui, on a nos troubles, fait qu'on fait avec. Mais c'est un poisson qu'on pêche à la vue. Puis, quand on arrive sur une talle de poissons, on sait que le poisson n'a pas été pêché. C'est ça. On sait qu'on a toutes nos chances de... On a toutes les chances de notre côté. Oui. Donc, quand on arrive sur le bord de l'eau, on arrive déjà avec une bonne impression. Oui. On est à l'air de le voir. On voit ton bas de ligne. Ça fait qu'on est à l'air de le voir. Il doit être fatigué un peu, là. Il commence là, habituellement, quand il pique la deuxième. Parce que, généralement, si on n'est pas capable de rentrer le poisson à la première shot, si on n'est pas capable de le prendre dans nos mains, il va repiquer une bonne raide encore. Là, tu vois, il est là. On le voit très bien, nous autres. Il est juste là. Il arrive. Moi, je ne bougerai pas, OK? Il ne fera pas peur. Je ne bougerai pas. Je vais te laisser travailler dessus. Et là, c'est un très, très beau l'épizacité. Oh, que oui! Hey, David, c'est un très, très beau l'épizacité. Regardez le beau l'épizacité. C'est incroyable. Puis le feeling que ce poisson-là donne, hein? Oui. Il t'a donné deux, vraiment, il t'a déroulé deux fois, là. Oui. Wow! Un vraiment beau combat. On va vous montrer, tantôt de proche, là, on va vous montrer sa gueule avec les multiples dents qu'il a. Puis comment il est pris avec... Avec la mouche. La mouche, puis zéro hameçon, là, c'est... Il n'y a pas d'hameçon du tout. On va vous montrer aussi comment les mouches te confectionnent. Pour justement, c'est juste de la laine, puis il est pris juste dans la laine, puis il n'est même pas capable de se dépendre de ça. Elle est très, très, très beau l'épizacité. Félicitations. Merci beaucoup. David, là, tu as expliqué quelque chose, que là, ton poisson, il n'est pas stressé. C'est ça. Tu sais, je te disais, on peut le remettre à l'eau le temps que Pat se positionne pour faire la chose, mais tu m'as dit que ce poisson-là, il n'y a pas de problématique. Non, il n'y en a aucune. Parce que c'est un poisson qui respire en dehors de l'eau. Donc, je peux prendre mon temps. C'est sûr qu'il faut que je le manipule tranquillement, comme tout avec les poissons. Sauf que là, présentement, il respire en dehors de l'eau, ce qui me permet de prendre des photos, de prendre mon temps pour faire une bonne remise à l'eau, pour enlever ma mouche. Parce que c'est important d'enlever la mouche. Oui, parce qu'elle lui est brille, tu vois. C'est ça. Ça bloque l'entrée de sa bouche, puis ça nuit à son alimentation, évidemment, quand je vais le remettre à l'eau. Donc, je vais prendre soin de retirer la mouche avant de le remettre à l'eau. C'est bon. Tu as-tu besoin d'aide en attendant que tu vas l'enlever? Oui. On va refaire une remise à l'eau, David? Oui, on va refaire une remise à l'eau. Il y a-t-il quelque chose de spécial à faire avec ce poisson-là, la remise à l'eau? C'est vraiment de prendre le temps de le déposer à côté. C'est un poisson qui est quand même très tough, donc il va repartir de lui-même. Déjà, il veut s'en aller. Là, on a joué beaucoup avec, puis regardez, le poisson, il ne présente aucun signe de stress, ou très peu. Donc, c'est un poisson qu'on peut prendre le temps de manipuler en masse. On va juste le remettre à l'eau tranquillement, puis il va partir comme un oeuf. Tu vois, il veut déjà, là. Regarde, il va, là. Wow! Hey, c'est de toute beauté! Wow! David, on a parlé un petit peu tantôt, tu faisais tes mouches. Oui. Toi, tu travailles chez Lamy Sport. Oui. Si les gens veulent avoir des conseils pour la pêche ou l'épizacité, ils peuvent aller te voir, là? Oui, ils peuvent aller me voir. On va avoir les mouches en magasin. OK. Donc, je vais prendre le temps de conseiller les gens sur la pêche ou l'épizacité. Ou l'épizacité, puis selon le lac ou l'endroit où ils pêchent, tu vas peut-être les référer plus avec telle sorte de mouches, selon le... Oui, je ne vais pas les référer avec quelle mouche utiliser, en quel temps, puis c'est quoi les meilleures flores. Bon, bien, c'est bon, nous autres, on continue de pêcher, parce que Luc est allé au-de-bout, là-bas. Puis, regarde, il ne lâche pas, lui, il mouche tout le temps. Ça fait que, d'après moi, il veut en pogner un, mais on va essayer d'en prendre un autre, tu vois. Oui, on va en prendre un autre. Bon, bien, nous sommes heureux pour les futurs prochains épisodes, en tout cas plusieurs qui s'en viennent, être en collaboration avec Nick Lemire, chef cuisinier. Ça va, Nick? Oui, ça va bien, toi. Toi, tu as suivi ton cours de cuisine dans l'une des meilleures écoles au Québec, qui est à Drummondville. Oui. Et tu as été chef invité au Mondial des cultures de Drummondville, les trois dernières années, je pense. Oui, oui. Et tu as fait un service qui est assez spécial. On a eu le temps de jaser, puis je trouve ça bien le fun, ce que tu as comme service. J'aimerais ça que tu nous en parles. En fait, je fais du chef à domicile. Ne pas confondre avec traiteur, parce que c'est vraiment chef à domicile, je cuisine en temps réel, chez vous, dans tes trucs, à toi. Écoute, aujourd'hui, on est à la pêche au lépisosté. C'est un poisson qui ne se consomme pas. Fait que nous, on a pensé, pour notre première rencontre, que tu nous fasses une petite recette avec une perche blanche. Puis, c'est un poisson qui ressemble à d'autres poissons, en fait, de chair, je dirais. Fait que si tu pourrais nous faire une petite recette, tu m'en as parlé, ça a l'air savoureux, fait que je te laisse aller. En fait, c'est un classique, panneure à l'anglais, ça va être un fish and chip, avec une panneure à bière. Fait que donc, on y va avec une panneure à l'anglaise, qui est un classique, là. On a un mélange qui est sec, puis un mélange qui va être humide. Le mélange sec, on a mis une quart de tasse de farine, du sel, du poivre et du paprika. Le mélange humide, lui, c'est une tasse de farine, du sel, du poivre, de la fécule de maïs, puis de la poudre à pâle. Bien important, ta bière, il faut qu'elle soit froide. Tu l'intègres graduellement au fouet. OK. Il faut peut-être un mélange qui va quand même être collant, mais il faut qu'il soit assez lisse pour couler. OK. Il faut qu'il soit limpide, là. OK. Il faut que ça nappe une cuillère, habituellement. Ah. La cuillère est nappée. Ça a pris de la bière. Ça a pris la bière au combien. C'est à peu près une bière. Comme toute bonne panneure à l'anglaise, bien, ton poisson est épongé. Puis, tu le passes dans le mélange sec, l'enrabée de farine bien comme il faut, de paprika, de sel et de poivre. OK. Puis, tu viens le tremper dans ton mélange humide. Wow. Comme ça. Vu qu'on fait ça sur l'huile, il faut que l'huile, tu m'expliquais, il fallait qu'il y ait une belle température. Oui, c'est minimum 375 degrés Fahrenheit. OK. Ça fait qu'il faut qu'elle soit vraiment bien chaude, parce que sans ça, ça ne pannera pas. Ça ne fera pas l'effet désiré qu'on veut. Qu'est-ce que tu me disais? Plus que ton huile est chaude, mieux c'est pour... Parce qu'elle l'imbime moins. OK. Ton poisson, il ne sera pas plein d'huile. Tu sais, des fois, on fait ça dans des restaurants, tu croque dans ton poisson, il y a comme... Tu sais, il y a trop d'huile dedans. Ça, c'est parce que son huile, le mec n'était pas assez chaude quand il l'a mis. Ça. Elle a eu le temps d'imbiber dans ton poisson. Je te laisse y aller, Nick. Ça fait qu'on prend nos filets qu'on a... On a... Préparés. On a fait des jus d'entour. Puis, on les fout dans l'huile. Wow. C'est pas tellement long, là. C'est pas long. Tu vas le voir, regarde, il faut que ça donne cet aspect-là, il faut que ça donne cette couleur-là. C'est ce qu'on appelle un fish and chip, une panneure à l'anglais classique. Tout ça, avec n'importe quel beau poisson blanc. C'est ça, ça peut se faire. Puis, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette recette-là, on peut l'adapter à plein de poissons. Oui. Plein de poissons, puis c'est ça qui est le fun. Voilà. Là, nous, après ça, pour accompagner ça, tu avais eu une bonne petite idée. On va faire des chips, parce que justement, on fait un gag avec ça, c'est le fish and chip. Oui. Bien, nous, on va le servir avec des chips à l'ancienne maison citronnée, puis on va rajouter du citron à la toute fin sur notre poisson aussi. Bon, bien, là, on est rendu à l'étape de faire justement de faire nos propres chips. Exact. Ça fait que je te laisse faire. Le meilleur moyen, c'est une madoline, bien sûr, pour faire attention aux doigts. Oui. Mais c'est ce qui donne les plus belles tranches fines, puis elles sont toutes égales. De bonne épaissement, c'est ça. Quelqu'un qui a un bon coup de couteau, ça se fait bien au couteau aussi. Oui, mais ça, c'est rapide. Ça, c'est rapide, parce que quand tu vas en faire une bonne quantité, tu as des invités, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. Ça fait que c'est juste passer la pomme de terre comme ça sur la lame. La technique est la même, c'est encore du deep fry, ça fait qu'on met ça dans l'huile. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'eau dans une pomme de terre, ça va avoir tendance à lever. Ça fait qu'il ne faut pas trop en mettre en même temps, ça fait qu'on va avoir des méchants pousseries. Bon, bien, Nick, la cuisson est terminée. Exact. Écoute, on sait que le fish and chip, comme les patates, vont être citronnés. Ça fait que la première étape, c'est de rajouter un bon jus de citron là-dessus. Et le poisson. Et les chips. Un peu de sel. Un peu de poivre. Alors, on va servir ça comme d'un bistrot. Ah, bien oui. Sur une planche de bois rustique. Et ça fait une belle présentation sain. Et comme tu disais, Nick, sur cette recette-là, on peut la faire en shore lunch. On peut la faire en shore lunch. En fait, moi, j'ai utilisé le barbecue, mais c'est la même chose qu'un poêle Coleman au butane. Ça fait que tu emmènes un chaleuron avec de l'huile. Puis, tu peux réaliser tout ça en camping, sur le bord de la plage, tout après ta pêche. Exact. Puis, les gens qui seraient intéressés d'avoir tes coordonnées, tu me permets de laisser ton numéro de téléphone. Oui, bien oui. On peut te retrouver aussi sur Facebook. Sur Facebook. Alors, Nick Lemire sur Facebook. Je lui laisse le numéro de téléphone. Puis, ceux qui voudraient avoir Nick chez eux, à domicile, faire de belles recettes. Mais écoute, ils n'ont juste qu'à t'appeler. Et voilà. Bon, bien c'est bon, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu tout de suite. Puis, toi, il y en a un autre là, juste là. Puis, là, on regarde en arrière. David, lui, il amène son épicasté en attendant. Oui, c'est un autre haut, ça, Dave. Oui, c'est un autre. Hey, allez, hop, on vient partir, attention. Je soutiens ta canne. Ça me te dira. OK. Oui, Dave. Hey. On est nette, Dave, si tu veux. Dave, Luc m'avait dit qu'il était spécialiste de l'épicasté. Écoute, des fois, on entend des belles affaires, mais là, tu me le confirmes. Tu me le confirmes. Écoute, tu as fait quelques lancers. On embarque dans le bateau, tu les vois tout de suite. Tu localises celui-là. Puis, tu localises un autre que Luc. Je ne sais pas si on l'a vu sur la caméra, mais il a attaqué dessus, mais il n'est pas venu mordre sur la mouche. Ça fait que tu as changé de couleur. Oui. Peux-tu dire pour quelles raisons que tu as changé de couleur? J'ai voulu essayer une autre couleur que j'ai confectionnée hier soir pour l'émission. Ah oui? Parce que c'est deux couleurs qui répondent super bien, le bleu et le jaune. OK. Ça fait que c'est une nouvelle couleur, puis ça a l'air de payer. Ben oui, écoute, tu as fait un ou deux lancers juste en avant, puis il est attaqué. Je te laisse déprendre ça. Super. Ouais, ben juste, tu sais, je vais t'en prendre une, puis le temps qu'il lui filme, tu veux-tu m'en prendre une? Ah oui, il a l'air beau. Ah oui? Ah oui, un autre, viens-t'oublier. Il est juste sur le bord. Oh oui, oui, oui. Je l'avais vu, il avait juste la mouche sur le bout du bec, je savais que ce n'était pas pour durer. Oh, je l'ai. Je ne suis pas capable de le sortir. Tu as-tu le mêlé sur? Tu as-tu le mêlé? Ah, il t'a décroché! Oh, Colin! Il ne faut vraiment pas je faire, hein, Dave? Il faut vraiment que je le laisse aller. C'est ça que j'ai fait. C'est vraiment spécial. Je n'ai même pas le temps de sortir ma canard. Malcan, j'arrive à prendre des photos. Je vais m'occuper de ça, OK? Je vais prendre ta place. Luc, on a changé un petit peu de setup. On était au bord de l'eau tantôt, à Gué. Puis, tu sais, le vent, il est là. Il a mouillé hier, cette nuit. L'eau est plus brouillée. On voit moins bien le poisson. Tu as eu une idée, hein? Oui, on a changé notre angle d'approche au niveau du soleil aussi. En étant au bord, on n'avait pas de visibilité. On ne voyait pas les poissons arriver. On en voyait, mais on avait beaucoup de difficultés. Là, comme ça, en bateau, on a vu un petit changement. Oui, oui. C'est qu'on a vu les poissons, mais on les voit peut-être à 10-12 pieds maximum du bateau. Oui. Ça fait que ça a fait un bon changement. Puis, tout de suite, on a eu 2-3 attaques. David n'a pris un. Oui. Bon, bien, on continue parce qu'on a de l'action au bord. Sinon, David va encore l'empoigner, puis nous, on n'empoignera pas. Oui, mais tu veux, il te donne des trucs, un, qu'après, un coup qui s'est fait, là, tu sais, là. C'est ça qu'il m'a dit, il est en train. Il m'a dit, ah, Luc, il ne faut pas te faire, il faut que tu fasses, mais ça, il ne me l'avait pas dit. Non, mais après, tu n'as eu manqué combien? 2-3, je ne sais pas trop. Là, il te l'a dit après. Il me laisse garder une longueur d'avance. Oui, pour moi, il ne voulait pas que tu en prennes. C'est quelque part, là. Je ne me trompe pas. Non, il est là, en gauche. Où? Oh, il est là, il est là, en avant de toi, Luc. Oh, oui, il va, il va, il va. Oh, oui, 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 oh, oui. C'est trop cafoté. J'avais le moteur, là, gars. C'est trop hâte, Luc, c'est trop hâte. Good job, hein? Ça, c'est beau, ça. C'est un gros. Alors, encore. Non, on recommence ça, là. C'est vraiment une belle shot. Fait que ce n'est pas tout le temps évident, hein? David, si tu me permets. Oui. Ce n'est pas tout le temps évident. Là, on l'a vu, il y a vraiment parti avec la mouche à Luc, mais c'est de la laine Fentex que tu utilises. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit bien pris, hein? Regarde, comme là, là. Est-ce qu'il y a une hameçon? Rien, pas une hameçon du tout, du tout, du tout. Dans le fond, la technique est assez simple, dans le fond, la laine, elle se prend dans ses dents. Ben, entre les deux. Oui. Ah oui, ben oui, les deux, là. Oh, regarde! Ah, lui, là! Passer à jeter l'autre, moi. Je l'aise, elle-là. Il s'en va, l'autre. Je vais le faire. Non, je vais l'échapper. Il est juste fort, il n'a pas tourné. As-tu? Oui, je l'ai. Yes! Il va essayer de chercher l'autre dans le fond. Hé, la boule! Oh, il y en a un autre. Bouge pas, j'ai l'envoi un, là. Juste en avant. Fiche, toi, avec! Ah oui! Peut-être triplé, les gars. Oui, oui! Il s'en va dessus. Oui, je l'ai... Oh! Faire pas, faire pas! Tu l'encanes, tu l'encanes. Tu l'encanes? Tu l'encanes? Tu l'as. Ah, triplé! Triplé! Oh oui! Ça, je l'affaire pas, André. Ah, je l'ai perdu, c'est bon. Ok, c'est bon. Hé! Oh! Il y a un peu pire spécimen, celui-là, là. Oh! Je la tiens, je la tiens. Tu as prêté? Tu es bon? Tu es bon? Il y a un de guillard. Attends un peu d'un, on va les embarquer, les deux. Attends un peu, on va emmener ça, les deux. Tu y arrives, Luc. Ok. Tu l'emmènes. Bon, on ne les chaperas pas, là, ce truc-là. Hé, yes! 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 Il y a deux, André, tu en as en arrière de tout. Oh! Ah! Ça sort tout bas. On a failli faire un triplé. On avait un triplé, André l'a manqué. Ben oui, je l'ai manqué. C'est comme tu dis, hein? Il ne faut pas ferrer. C'est bien important de laisser, puis on a remarqué aujourd'hui, hein, quand on ramène rapidement, ils suivent. Dans cette baie-ci, vous avez dit, les gars, il est à moins... Le baie-là, ça fait cinq minutes qu'on est à rebée, complètement changé. On est allé se mettre à l'opposé du vent, pour avoir une meilleure visibilité dans l'eau. Puis là, ici, le poisson est moins agressif pour passer la mouche vraiment proche du pic. Oui, oui. Mais ici, on a une visibilité meilleure. Oui. Exact. Ça fait qu'en ayant la visibilité meilleure, on mettait la mouche vraiment devant eux autres, puis ils attaquaient automatique. Hé, les gars, félicitations. J'aurais bien aimé ça faire partie du trio, mais que voulez-vous? Il va aller le voir. Il va aller le voir. Oups! Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. La pêche. Let's go. L'impact à 40. Même à la pêche, Luc, il s'occupe de ses affaires au magasin. Non, je ne sais pas. Il est en train de planifier quelque chose. Je vais l'appeler. Là, la cam' d'une main. Je te laisse, là, il y en a un qui parle sur la caméra pendant que je suis au téléphone à court. La cam' d'une main, puis il n'a rien de problème au magasin. Fait qu'à la fin de compte... Bye! C'est vraiment ça. Amène-moi ça ici. Bien. Bien, bien. Checker le poisson. On vient de voir que notre chum André a fait tout un saut. Je ne donnerai pas de chance, je vous le dis. C'est très vigoureux. C'est ça qui est le fun. C'est fort. Yes! C'était un beau... Lui, il est vigoureux. Il est vigoureux, Luc. Lui, il t'a fait faire tout un saut, hein, en passant? Il a sa queue, là, dans ta chaloupe. Ça a donné tout un méchant coup. On peut se déplacer autour de l'île de Montréal, l'île de Laval, les rivières, les rivières des Mélilles. C'est une pêche vraiment facile. Oui. Puis le fun, parce que... Très agréable. On a eu du plaisir aujourd'hui. Puis moi, c'est mon baptême de pêche à la mouche. Fait que j'ai appris... Tu m'as montré comment pêcher à la mouche. Je trouve ça agréable. Puis... Je m'en vais pas pire, hein? Hein? Tout un changement, aujourd'hui. Il est très, 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 très... Sans vie, lui. Regarde, il est déjà prêt. Yes! Seigneur! Ça a pas été trop, trop long, lui. Regarde. Tu es là, André! Tu es là! Tu es pas, tu es pas, tu es pas! Laissez la mouche! Non, non, c'est bon, il est là! Tu es là, tu es là! Oh! Yes! Non, je l'ai manqué, je pense. Je l'ai manqué, je l'ai manqué! Je l'ai manqué! Je l'ai manqué! Oui! C'est pas facile. Ça l'air facile, c'est pas facile. J'en ai enfin un! Écoute, Luc, puis David, ils ont tout fait pour que j'en prenne. Là, on est arrêté une petite baie, puis on s'est dit, on va faire ça à gay. Puis là, je lui ai fait une couple de lancées le temps que les gars s'installent. Puis là, ils me croyaient pas, eux autres, j'en avais pris un. Viens voir, David! Regarde, il est là, David! Yes! Oh, yes! Il est beau! Oh, oui, c'est beau! C'est beau, André? Oh, mais moi, je prends mon temps pour en prendre des popées, tu sais. Hey, là, faut pas que je fasse de niaiserie, là. Yes! Il est à côté de l'élo. Hey, il est pris sur le bord, là. Il va se décrocher. T'es-tu capable de le poigner, David? Il va se décrocher! Oh, oh! Je l'ai vu. On a dit qu'on a pas tout essayé. On a tout essayé. Regarde, je l'ai ramené. Mais là, c'est pas évident d'une main le prendre, puis il a gigoté. Puis en gigotant, la laine a sorti un peu. C'est pas grave. J'ai eu bien du plaisir, pareil. Bon, bien, les gars, on est rendus à la fin de la journée. La température, là, a changé. Le vent s'est élevé. On l'a tout remarqué. Puis vous avez dit, ouf, ça va être plus dur. C'est ce qui est arrivé aussi. J'ai passé une très belle journée. David, on s'était vus cette semaine au magasin. Tu avais dit, André, on va faire une belle pêche. C'est ce qui est arrivé. Là, la température a changé. Puis là, tu m'as dit, regarde, on va essayer cette petite baie-là ici. Puis en rentrant, on a vu un, Luc. On a vu un beau. On a manqué chacun, moi et David. Puis là, c'était celui-là qu'on a été capable de rentrer. J'invite les gens à aller à l'Amisport. David travaille là. Puis David confectionne ses propres mouches. Puis si vous voulez avoir des très, très, très bons conseils sur l'épisocité, David. Puis si vous voulez d'autres excellents conseils sur n'importe quelle pêche, Luc, David sont là pour vous donner. Puis ils sont très généreux de le conseil. Fait que nous autres, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...